Bon Jean-Michel, merci beaucoup de nous inviter dans ton studio. J'ai apporté quelques instruments Roland. Je sais que tu es déjà assez fan de Roland, mais je t'ai apporté quelques nouveautés et je voudrais te présenter par exemple l'SH201. L'SH201, il a un arpeggiateur. En bref, c'est un instrument qui possède deux oscillateurs. Il y a un filtre à multimode, low pass, high pass et band pass. Il y a deux enveloppes, un pour le filtre, un pour l'enveloppe. Et comme extra, il y a un système qui permet d'introduire un son de l'extérieur et de le filtrer encore une fois. Mais écoutons d'abord un son par exemple qui utilise l'arpeggiateur. Par exemple celle-ci. Alors la première question qui vient quand on écoute un son comme ça, c'est qu'est-ce qui vient quand on enlève les effets ? Oui, c'est très important. Alors quand on enlève les effets, là, même là, il y a en fait un effet de délai, un effet de reverb. Oui. Alors le délai, il fait partie de la séquence, mais si on enlève la reverb, qu'est-ce que devient le son ? Justement, c'est aussi quelque chose qui est très utile dans le SH-201, c'est qu'on peut enlever et émettre les effets ou bien les filtres directement. Il ne faut pas programmer, c'est justement l'avantage d'un synthétiseur hardware. Par exemple, je choisis ici, effect on, du delay, la même chose pour la reverte. Je l'enlève et on a directement le son sec. Donc, pas besoin de programmer rien du tout, on peut directement avoir accès au cœur du synthé, quoi. Même si on veut, on peut enlever l'archédiateur. Et on a le son... On a une différence de niveau, mais ce qui ne vient pas d'une différence de qualité. Non. On prend un autre son, par exemple celle-ci, que je sais que tu aimes bien. Voilà, on peut se remettre un peu de reverb. Oui, ça c'est un son qui est typiquement d'un synthétiseur qui s'appelle le syntaxe pur analogique. Et c'est vrai que c'est un son qu'on... C'est vrai que... Ce qui est pratique, c'est qu'on a absolument tout sur la face avant. Ce qui est intéressant à la limite, aussi bien pour les gens qui démarrent, qui ne connaissent pas le principe d'un synthétiseur, le principe de base, mais en même temps, c'est vrai que ça correspond vraiment à ce qu'on cherche tous aujourd'hui. C'est finalement, à l'ère du virtuel, quand on cherche tous des interfaces physiques pour pouvoir contrôler des instruments virtuels. Là, on a le meilleur des deux mondes, parce que je crois qu'il y a aussi une interface. Enfin, il y a aussi en même temps l'homologue, la correspondance de ça en virtuel également. Donc, le SH-201, il est livré avec un software qui lui rend en tant que VST plugin. Donc, ça veut dire que dans n'importe quel package de software, de séquenceur, on peut introduire la SH-201 dans le programme même. On peut faire les éditions, on peut même appeler des sons, on peut appeler des banques et des patches dans le SH-201 qui peuvent être changés dans le soft même et ça va être sauvé dans la chanson dans laquelle on est en train de travailler. Donc, c'est quelque chose de très facile. Au lieu de devoir utiliser un soft externe qui fait les modifications, qui fait les éditions du son, là, c'est directement intégré dans la chanson. En plus, ce qui est très utile, c'est que le input ici, qui est donc présent dans l'instrument même, peut même être utilisé en tant qu'input en carte audio, si tu veux. Donc, ça peut être utilisé aussi en tant qu'input pour le logiciel même. En fait, étage par étage, il s'agit en fait d'une structure, d'après ce que je comprends, comme d'un synthétiseur analogique de première génération. En fait, on suit un peu l'évolution du son des oscillateurs en passant par le traitement avec les filtres, les LFO, c'est-à-dire la modulation aussi bien des sons issus de l'oscillateur que la modulation des filtres et ensuite l'étage d'amplification et l'étage des effets. Donc, en fait, c'est une structure très simple qui permet très rapidement de faire des sons sans passer par le logiciel et de pouvoir transformer aussi bien dans une situation de live, de performance live que même de composition, puisqu'on sait très bien qu'au niveau de la création de la musique, on a besoin qu'il y ait le temps le plus petit possible entre l'idée qu'on a dans la tête et la réalisation de cette idée. Et qu'en fait, le SH201 réunit un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est un synthé en tant que tel, on peut vraiment faire les sons et les modifier en direct en modifiant une attaque, un filtre, très rapidement. Et puis, en même temps, on peut aussi se servir de ça avec un écran et puis de se servir pour un travail sur le son un peu plus sophistiqué, un peu plus fouillé, en utilisant le software. Jean-Michel, je t'ai montré maintenant le SH201, notre nouveau petit bête. Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est ton idée là-dessus ? Moi, je trouve que c'est un synthé qui correspond à mes attentes et aux attentes de beaucoup de gens. C'est-à-dire à la fois un synthé qui est un synthé extrêmement simple pour fabriquer des sons de manière très rapide et d'avoir un accès important de modification, de transformation immédiate à travers les filtres, à travers les modulations, à travers les différentes formes d'ondes qu'on peut modifier très rapidement aussi bien en studio pour pouvoir composer qu'en situation live. En même temps, ce synthé qui rappelle totalement le synthé analogique classique, qui, rappelons-le, est quand même la base de la musique électronique. Donc, ça permet aussi de découvrir ce qu'est un synthé et la nature du synthétiseur. Et en même temps, d'un seul coup, quand on passe avec un ordinateur, ça devient une surface de contrôle qui permet de s'en servir presque comme un plugin VST, mais d'oublier la souris et de pouvoir contrôler tout ça en direct. Donc, ça a pour moi les avantages des deux de manière extrêmement simple. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on a tous besoin de simplicité et que la plupart du temps, les instruments ont énormément de fonctions et 90% des fonctions, on s'en sert 5% du temps. Et les 10% des fonctions dont on doit se servir, dont on se sert tous les jours, on est obligé souvent d'aller dans les menus, de perdre du temps, etc. Et l'avantage du SH201, c'est le fait qu'effectivement, toutes les fonctions qui sont les fonctions principales d'un synthé, elles sont disponibles sous les doigts de manière immédiate avec un son, moi, qui m'étonne beaucoup parce qu'il y a un son qui, sans les effets, sans la reverb, sans le délai, reste un son assez gras avec des harmoniques et qui est un changement par rapport à beaucoup de synthé hardware de ces derniers temps. Absolument. C'est vendu.